Hello mes jolies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, bébé. Je sais, je suis encore habillée pareil, coiffée pareil, parce que je filme le même jour, parce que voilà, en ce moment c'est la catastrophe, j'ai plein plein de choses à faire, des trucs par rapport à notre avenir que je ne peux pas vous parler puisque c'est des choses privées. Mais voilà, j'ai beaucoup de choses à faire entre bébé, ça et la maison, je n'ai pas le temps. Donc aujourd'hui, pendant la cesse de Julia, j'en profite pour vous tourner des vidéos. Et cette vidéo, ça fait un moment que je voulais vous la tourner, puisque Julia, voilà, maintenant a 15 mois. Alors où je tourne les vidéos, elle a eu 15 mois il y a 2 jours. Donc voilà, je suis juste trop contente, puisque maintenant qu'elle a 15 mois, et bien on en profite pour lire des livres. Donc je vous ai fait une petite sélection des livres qu'elle aime beaucoup qu'on lise, des livres que j'aime beaucoup lui lire également, des livres qu'elle aime bien regarder seule, voilà, qui sont à sa disposition dans l'étagère qui est juste à côté de son parc. Donc voilà, j'en ai encore d'autres dans sa chambre, mais je vous le représenterai dans une autre vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire, et je vous ferai une deuxième vidéo avec les autres livres du soir, par contre, puisque ça c'est des livres plutôt dans la journée, ou qu'elle regarde toute seule. Mais voilà, je peux vous faire une autre vidéo des livres du soir, pour qu'on lit une petite histoire avant d'endormir bébé. Mais voilà, ces livres peuvent tout à fait s'adapter à des livres du soir, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer de suite avec le premier livre qu'elle a eu en cagé pour Pâques. Donc c'est La chasse aux oeufs, la chasse aux oeufs pardon, mon livre surprise. Et donc, c'est Emma qui fait ça. Donc je suppose que c'est le magasin Emma, je pense. Il a été acheté en Belgique, puisque la personne qui l'a offert habite à la frontière de la Belgique. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire. Donc c'est Ma chasse aux oeufs, qui se présente comme ceci. Les couleurs sont hyper dynamiques pour un enfant, un enfant, un bébé, quoi. Voilà, donc, vous voyez, ça montre chaque animo. Ah, voilà, ils ont des petits prénoms. Et à la fin, ils se retrouvent tous avec leurs oeufs de Pâques. Et les oeufs de Pâques explosent et se deviennent des petits poussins. Donc voilà, ils ont tous un nom. Florine la lapine, Kelly la brebis, Nemo le chiot. Loulou le matou, Solal le cheval, Marion l'oisillon. Ça rime à chaque fois. Donc voilà, c'est un très très beau livre. Je sais qu'il coûte 9,95 en France et 11 euros en Belgique. Donc voilà, c'est un 2 ans et plus, il a la conforme. Donc il est comme ceci. Et ça, Julia, elle aime beaucoup, parce qu'elle met son doigt là au milieu et elle tourne les pages. Et voilà, elle aime vraiment beaucoup, beaucoup ce livre. Elle l'a tout de suite adopté. Il est assez épais. Et voilà, on le lit. Mais franchement, elle aime beaucoup, beaucoup. Et je suis en train de penser, si vous voulez que je vous fasse aussi une vidéo sur les livres de bain. Et les jouets de bain qu'on utilise pour Julia, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pareil, je serais contente de vous faire la vidéo. Bref. Donc voilà, ce livre est très bien. Elle aime beaucoup le regarder. Ce livre, elle le prend rarement seul. C'est souvent nous qui lisons, mais elle aime beaucoup ce livre. Livre numéro 2. Qui est dans un état un peu pitoyable. Parce qu'en fait, elle l'a depuis ses 8 mois, je crois, 8-9 mois. Et en fait, elle fait ses dents dessus. Donc je suis dégoûtée. Donc il se présente comme ceci. Vous voyez, il est déchiqueté là, parce qu'elle l'a carrément. Donc c'est le livre mini, je l'ai exactement en princesse, mais celui-là, elle aime beaucoup moins. Je l'ai acheté à la maison de la presse. Donc il se présente comme ceci. C'est un petit livre avec des histoires. Donc il coûte 3,95. Et c'est Disney Junior. Donc il se présente comme ceci. Vous ouvrez, et en fait, vous avez la petite histoire. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure de la petite histoire, comme vous voyez, là, vous avez le texte. Et hop, vous avez l'étoile. Et ça se reporte à quelque chose comme ceci. Regardez. Là, on a vu, vous avez l'étoile mini. Hop, elle est là. On va prendre une autre. Vous avez l'étoile comme ceci avec un nœud. C'est celui-là. Et en fait, ça fait des bruits. Et en fait, voilà, c'est des bruits qui accompagnent dans le livre, en fait, tout en l'histoire. Et voilà, ça rend le livre un petit peu plus interactif. Et franchement, elle aime beaucoup. Bon, elle aime bien aussi l'autre princesse. Mais vraiment, voilà. Minnie, elle aime. Et voilà. Donc, c'est le grand jour de Minnie. Qui l'a un peu abîmée. Mais voilà, elle aime beaucoup. Elle se présente comme ceci. Donc, voilà. Ensuite, deuxième livre. Donc, c'est un livre qu'on a eu par McDo. Parce que quand vous allez au McDo et que vous prenez un menu Happy Meal. Alors, disclaimer. Oui, ma fille mange un menu Happy Meal à 15 mois McDo. Je ne veux pas de réflexion là-dessus. Chacun éduque ses enfants comme il le veut. Bref, disclaimer passé. Vous pouvez choisir un jouet ou un livre. Malheureusement, les jouets ne sont pas du tout adaptés à son âge. Donc, du coup, à chaque fois, je choisis le livre. Et on a eu ce premier livre-là. Qui est Tiens bon cendrillon. De la marque Hachette Jeunesse. Voilà. Qui se présente comme ceci. Donc, c'est des fines pages. J'ai écrit quand même assez gros. Voilà. Donc, bien sûr, c'est un livre qu'on n'a pas payé. Donc, je ne sais pas le prix. Combien il coûte ? Si vous pouvez le trouver dans le commerce, je pense. Voilà. Donc, c'est l'histoire de cendrillon. Il est très, très bien écrit. Les couleurs sont très belles. Voilà. Donc, voilà. C'est l'histoire d'une petite cendrillon. Qui a été enfermée à clé. Enfin, c'est la vraie histoire de cendrillon. Mais modifiée un peu plus pour les enfants. Donc, voilà. Donc, ils ont d'autres livres. Et voilà. Franchement, celui-là, il est super. Ensuite, l'autre livre qu'elle préfère. Pareil, il vient de chez McDo. C'est celui qu'on a eu. Donc, il se présente comme ceci. Hop. Donc, c'est écrit. La laitière et le pot de lait de Alexandre Jardin et Fred Multier. Pareil, toujours de chez Hachette. Voilà. Il est hyper joli. Les couleurs sont hyper dynamiques. Franchement, c'est de très, très beaux livres. Hachette fait de très beaux livres. Mais c'est vrai que là, nous avoir gratuitement, entre guillemets, à McDo. Puisque du coup, on va vous payer le Happy Meal qu'il y a 2 euros. Et que vous avez la nourriture et le livre inclus. Donc, le livre ne vous convient à rien du tout, quoi. Donc, voilà. C'est vrai qu'ils font de très, très beaux. Donc, là, vous avez un petit questionnaire avant qui vous dit Découvrez tous les personnages cachés de la fable de la fontaine. Un jour, une étienne a voulu aller vendre un lit à un ville, un pot de lait. Crois-tu qu'il va y arriver ? Et en fait, vous voyez, là, vous avez écrit Trouve le drapeau avec 5 rillures. Et là, vous avez écrit Trouve le drapeau avec 5 rillures. Là, vous avez Contre les balles de jonglage. Voilà. Et par contre, dans l'autre, ils ne le font pas. Mais celui-là, ils l'ont fait. Et franchement, c'est un très, très beau livre. Voilà, il contient Là, vous avez même la chanson Du Jean de la Fontaine. Et voilà, à la fin, vous avez la chanson comme ceci. Voilà, c'est un très, très beau livre Que Julia, elle aime beaucoup, beaucoup regarder. Et le dernier, c'est celui-ci Qu'elle a eu en cadeau Par sa mamie. Par une de ses mamies. Voilà, c'est Les M. et Mme. Donc là, c'est Elle lui a acheté Mme Sage. Je pense qu'elle n'a pas passé assez de temps avec. Donc voilà, elle lui a pris Mme Sage. Pareil de chez Hachette. Et vous avez donc M. Glouton est invité à dîner. M. Curieux, M. Bizarre, M. Musicien, Mme Rizette, Mme Bonheur, Mme Propre, M. Grand, M. Malin, Mme Beauté. Enfin, vous les avez tous, si vous connaissez les M. et Mme. Et ça coûte 2,39 euros. Donc c'est un petit livre sympathique. Voilà, où là, effectivement, les couleurs sont aussi très, très, très belles. Voilà, et à la fin, vous les retrouvez tous. Voilà, c'est un livre super sympa. Un petit livre de poche. Parce que vous regardez, hop, je suis à l'auteur de ma tête. Il est très, très joli. Et voilà. Bien sûr que non, elle a trouvé plus sage de s'acheter une paire de patins à roulettes. Voilà, il est franchement hyper joli. Et ça, c'est pareil, Julia, elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, pour 2,39 euros, vous allez faire vos courses, acheter un petit livre. L'enfant est super content. Et honnêtement, on ne va pas se mentir. Malgré que je fais attention à notre budget, 2,39 euros. Voilà, ça reste raisonnable. Dans un caddie de courses, ça ne se voit pas. Voilà. Écoutez les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez qu'on vous montre les livres du soir. Et les livres de bain. Voilà, parce qu'elle a pas mal de livres de bain. Donc ma fille sera une intellectuelle. Voilà, en tout cas, je vous fais de très, très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !